Pour analyser en profondeur les résultats de ce premier tour des législatives dans la région et se projeter déjà sur le second tour, nous sommes allés voir comme souvent après chaque élection le directeur de Sciences Poli, Pierre Mathiau, pour connaître son analyse des différentes situations et si l'abstention est selon lui le principal enseignement de cette élection. La stabilité générale des scores de la gauche par rapport à la présidentielle n'a pas surpris Pierre Mathiau. Il mise donc sur une majorité socialiste à l'Assemblée mais sans pour autant voir se créer un écart important avec la droite et l'UMP. Autrement il note, et ce dans la région également, une certaine stabilité des forces droite-gauche depuis la présidentielle et qui ne sera pas trahi lors de ce second tour. Écoutez son analyse, Pierre Mathiau, le directeur de Sciences Poli, au micro de Clément Carrion. On l'écoute dans quelques instants. Pierre Mathiau, le directeur de Sciences Poli, qui analyse le second tour à venir dimanche. Le second tour, ça va être un petit peu pour le Nord comme au niveau national. C'est-à-dire qu'en gros, d'abord le Fonds national est présent dans quelques circonscriptions mais surtout, ce qu'on peut dire c'est qu'il y aura une stabilité générale et s'il y a des changements de circonscriptions de couleurs en faveur de la gauche et notamment du Parti Socialiste qui sortent en mesure de remporter une ou deux circonscriptions de plus que ce qu'il avait actuellement en sachant qu'il y a trois circonscriptions de moins dans le Nord. Globalement, le PS va renforcer probablement ses zones de force dans le département du Nord.